Tracteur Classe et autres massifs ergussons ont pris de drôles d'atours pour illuminer les rues du centre-bourg de Spé. Une première pour les habitants. Ce que j'ai bien aimé, c'est très original et j'ai jamais vu des tracteurs comme ça. Très lumineux ! C'est bien, c'est bien, puis on fait voir, ils font voir ce qu'ils savent faire et tout ça. C'est la magie de Noël, voilà exactement, c'est sympa, tout le monde dit, il va de son cœur. C'est mon fils qui l'a fait, c'est forcé d'être bien. Le fils de Roger, c'est Dominique Rousseau, l'initiateur de ce drôle de cortège. Agriculteur à Spé, il est aussi conseiller municipal de la commune et secrétaire général de la FDSEA en Sarthe. Il se bat pour transmettre une image positive des agriculteurs. Parce que les agriculteurs, c'est le tissu rural et ils sont toujours là et c'est une façon pour nous de se montrer et faire un petit peu de communication positive. Et on sait que ça va plaire aux enfants et quand ça plaît aux enfants, ça plaît aux parents. Avec d'autres collègues, ils souhaitent renouveler les initiatives festives mais aussi de pédagogie autour de l'agriculture en dépoussiérant une association qui était en sommeil depuis des années. Ce qui est voué à la communication entre les urbains et les agriculteurs, c'est la ceinture vertement celle qu'on est en train de dépoussiérer pour remettre de la communication positive par rapport à notre métier et la ruralité. Ce cortège n'était donc qu'une première étincelle. D'autres défilés sont prévus, notamment au Mans le 15 décembre prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada